Le dictionnaire du cinéma, publié par Larousse sous la direction de Jean-Loup Pasek, est unique en son genre. En 5000 articles, 750 pages et 250 photos, ce n'est pas seulement un relevé de nom, même si de Eric A.S. à André Svobada, tous les metteurs en scène y sont présents. C'est un livre toujours surprenant, car son sérieux n'empêchant rien à l'invraisemblable, tout comme au cinéma. A ses lectures, vous saurez tout sur Harry Dabadid Arrast, ce basque français né à Benozer et qui devint le proche collaborateur de Chaplin. Sur le cinéma albanais, sur les festivals et la presse spécialisée, mais aussi, et c'est plus rare, sur les techniques et sur l'économie du 7e art. Et puisque le cinéma est acte d'amour, on se laissera gagner par l'inconditionnalité passionnée de Jacques Ciclier, qui dans le deuxième volume de son cinéma français chez Ramsey, nous offre sa flamme toujours intacte et toujours ardente pour Truffaut et pour Godard, ainsi que pour tous les autres. Sous-titrage ST' 501